En partant du principe que vous faites appel à des gens compétents, je m'interroge par exemple lorsque le tribunal de commerce en mars 2019 rend sa décision dans une affaire que vous avez entamée contre M. Tristan Valex pour complément d'enquête. La décision du tribunal de commerce est la suivante. La société Bolloré-SA ne pouvait ignorer que la présente action ne pouvait ressortir de la compétence du tribunal de commerce. Dans la mesure où vous faites appel à quelqu'un de compétent, je me demande la raison pour laquelle vous avez pu intenter une telle action. Est-ce que c'est parce qu'il était incompétent ou parce que simplement il vous obéissait et que vous poursuiviez d'autres buts ? Alors là, vous, M. le rapporteur, vous faites référence à un complément d'enquête qui a été fait me concernant et où le clou de le complément d'enquête, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on voit dans une plantation, je crois que c'est au Cameroun, un jeune garçon noir qui dit qu'il a 14 ans mais qui en a 18, je crois, enfin peu importe, et qui est avec un gant troué. Et on lui dit, vous avez un gant troué ? Et il dit, oui, c'est M. Bolloré, il ne veut pas payer le gant. Or, je n'ai jamais été propriétaire de cette plantation au Cameroun, je ne suis jamais allé dans cette plantation au Cameroun. Et donc, on a quand même un petit problème qui est que nous étions attaqués sur un sujet comme ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, le problème, ce n'est pas qu'on était attaqués et que c'est une atteinte à notre personne, ce n'est pas un problème d'amour propre. C'est un problème vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos salariés, c'est quelque chose d'important. Or, c'est au tribunal de commerce que vous avez le plus de chances de recevoir une indemnité qui correspond aux préjudices que vous avez reçus. Et donc, c'est pour ça que ça a été au tribunal de commerce. Le sujet n'était pas simplement de faire dire, c'est de la diffamation. Le sujet, c'était de voir comment on pouvait réparer les coûts d'images qui nous ont été... Ma collègue l'a déjà rappelé. Vous venez de dire, si je ne crois pas dans quelque chose, je ne le mets pas dans mes antennes. Finalement, c'est une façon un petit peu bizarre de parler à la première personne pour quelqu'un qui n'a aucun rapport avec ce qui passe à l'antenne, qui ne s'occupe de rien. Mais ne trouvez-vous pas étrange de parler de vos antennes pour des chaînes TNT qui sont des services d'intérêt général ? Finalement, c'est là, je crois, notre différence peut-être de conception. Ma question, ma première question, mon collègue vous a interrogé sur le problème que ça poserait que Canal+, soit renouvelé et pas CNews, par exemple. Et puis là, vous avez dit que ça poserait problème, mais on n'a pas bien compris pourquoi. On a même peut-être à un moment donné cru lire une forme d'attention, de petite pression, attention, parce que c'est un édifice complet. Mais pourquoi ? Pourquoi ce serait embêtant que CNews n'ait pas, par exemple, le renouvellement de la TNT alors qu'elle perd de l'argent et que le groupe Canal+, lui, ne serait pas inquiété, elle ne serait pas inquiétée ? Pourquoi ce serait un problème ? Au nom de quoi ? Si l'ARCOM, en tant qu'autorité indépendante, en décide ainsi ? Je reviens d'abord sur votre premier commentaire, que je ne suis pas du tout d'accord avec vous. La question qui était indiquée, c'est qu'on vous reproche d'être quelque chose et de le mettre sur vos antennes. Donc j'ai répondu d'abord, je ne remets rien sur mes antennes, ça a été pendant 20 minutes ce que j'ai expliqué, ce n'est pas mes antennes, c'est un groupe, il y a des responsables, etc. Et je reprenais l'intitulé de la question qui était, le mettriez-vous sur vos antennes, pour dire de toute façon, je ne pense pas ce que vous croyez que je pense, je suis démocrate chrétien. Donc ne transformez pas le langage, c'est important. Sur la deuxième question qui est, qu'en est-il du non-renouvellement ou du renouvellement ? Attendez, ce n'est pas moi qui suis décisionnaire, c'est l'ARCOM, l'ARCOM fait ce qu'il a à faire. Je dis simplement, si par extraordinaire ça arrivait, je pense que ça poserait problème à Canal. Je ne vais pas vous dire que c'est indolore, ça ne pose aucun problème. Je suis là pour dire la vérité, d'abord c'est une obligation sous serment, et ensuite je connais les gens qui sont chez Canal, je connais les entreprises, je sais ce qu'il en est. Ce n'est pas du tout une pression ou quoi que ce soit, c'est de dire simplement, ça poserait problème. On n'a pas bien compris quel problème ça poserait. Vous avez dit également tout à l'heure, CNews raconte la vérité. Or CNews a été encore une fois épinglé par l'ARCOM hier parce que M. Pascal Praud avait lié immigration et punaise de lits. Je ne fais pas la liste de toutes les demandes de l'ARCOM, de rectification, etc. jusqu'à aller à des sanctions assez exemplaires. Donc je crois que non, M. Bolloré, il arrive et c'est souvent et c'est régulier que CNews ne raconte pas la vérité. Et je m'interroge parce que vous avez dit deux choses qui semblent contradictoires dans vos propos. Vous avez dit on ne va pas s'arrêter parce que le directeur n'est pas gentil, il nous fait des remarques. Alors là pour le coup l'ARCOM c'est un peu le directeur, il vous a fait des remarques, donc vous n'allez pas vous arrêter. D'ailleurs vous ne vous êtes pas arrêté. Mais par contre vous avez dit d'un autre côté nous sommes légalistes. Donc moi je ne comprends pas pourquoi sur vos chaînes vous laissez poursuivre des activités qui sont clairement contraires à la loi puisque le pluralisme n'y est pas respecté et les fake news y sont légion. Et je tiens à votre disposition mais je suis sûre que vous l'avez, la liste des différentes remarques sous différents types d'ailleurs de sanctions ou pas qu'a faite l'ARCOM à ce titre. Et puis vous avez dit CNews c'est un espace de liberté. Je disais à M. Pro la semaine dernière à quel point en fait on ne peut pas parler d'espace de liberté quand un invité se fait couper sans arrêt la parole et ne peut pas aller au bout d'une phrase. Donc je ne crois pas que CNews soit un espace de liberté non plus. Seule Mme Taillé-Polliant avait la parole et maintenant seul M. le Président Vincent Bollori a la parole. Je re-redis pour pas que vous me disiez que ce sont mes chaînes. Ce ne sont pas mes chaînes. Donc vous ne pouvez pas à la fois me dire vos chaînes, je réponds oui dans mes chaînes maintenant et vous me dites mais vous c'est vos chaînes. Non ce ne sont pas mes chaînes. Ce sont des chaînes gérées par des gens qui ne sont d'ailleurs pas le service public qui sont simplement des chaînes qui ont des conventions et l'ensemble aujourd'hui des conventions qui existent sont respectées de ce que je sais. Voilà donc ils respectent la loi intégralement que vous le vouliez ou pas et d'ailleurs l'arrêt du conseil d'état que j'ai lu le confirme. Il se trouve que vous avez vous-même revendiqué plus d'une fois d'utiliser la terreur. Par exemple vous avez dit la terreur fait bouger les gens. Vous avez aussi dit par exemple à propos des guignols, vous avez évoqué l'été où je tue les guignols comme on a tué les pauvres journalistes de Charlie. Et pour être très honnête je vais lire la fin de la citation. Je pense d'ailleurs au contraire que les guignols méritent un autre avenir. On est en septembre 2015. Est-ce que, et pour les plans de départ volontaires que vous évoquez, une multitude de témoignages que je ne peux pas citer ici même, corroborent l'idée qu'il régnait une forme de terreur dans les entreprises et que les plans de départ étaient volontaires, enfin les départs étaient moyennement volontaires. L'ambiance était telle que, d'une façon un peu comparable à ce qu'on a pu voir dans d'autres entreprises, les employés se sont sentis poussés vers la sortie. Alors je reviens sur la terreur parce que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est quand je suis arrivé dans cette maison, en fait, et que malheureusement, n'ayant pas l'État derrière nous, c'était nos propres finances et il fallait arrêter les dépenses, une certaine panique s'est installée à l'intérieur de la maison Canal. Et au cours d'un comité d'entreprise, un représentant a dit « Mais vous coupez les têtes et vous inspirez la terreur ». Et j'ai répondu en citant Mauriac, je crois, « La terreur, la peur, c'est le début de la raison » ou quelque chose comme ça. Sans doute le début de la raison. Vous êtes tous très jeunes, donc vous n'avez pas connu Canal à l'époque, mais c'était extraordinaire. Il y avait le festival de Cannes, il y avait 300 personnes qui allaient pendant 15 jours dans des hôtels, ça coûtait 50 000 euros la semaine, pratiquement. Le champagne coulait à flots. Après, quand ils allaient finir Cannes, ils allaient au rallye de Monaco. Après, ils allaient à Wimbledon. Après, ils allaient voir les élections à Washington. On a dépensé, on a fait 400 millions d'économies, monsieur le rapporteur. 400 millions d'économies. Quand vous faites ça, vous avez une réputation atroce. En plus, tous ces gens-là, ils invitaient beaucoup de monde. Donc évidemment, le champagne coulait à flots. Voilà, moi je suis le sale type là-dedans, c'est normal. Mais c'est à ça que je sers au fond. C'est le paratonnerre, le bouc émissaire. Voilà, et qu'est-ce qu'on va dire ? On ne va pas dire c'est horrible, il a arrêté la fête. On dit, mais c'est un type affreux. Vous savez, sur le plan psychiatrique, c'est même inquiétant pour moi. Parce que, de temps en temps, je lis mes aventures dans des lettres. C'est affreux, quoi. C'est un truc, c'est Attila passe et on ne repasse pas. On voit bien comment c'est fait, à force de répéter, voilà. Mais peut-être que c'est comme ça que, vous savez, Kipling disait, si tu supportes que des gueux excitent des sauts en disant des choses terribles, tu deviendras un homme, peut-être que je deviendrai un homme un jour. Avez-vous déjà été à l'origine d'une ou plusieurs émissions sur vos chaînes ? À des émissions ? Directement, non. Directement, non. Entre autres. Êtes-vous à l'origine de la programmation de l'émission « Dieu merci » sur Direct 8 et d'Enquête d'Esprit sur CNews ? Je ne peux que répéter ce qu'ont dit mes camarades qui sont passés ici et que j'ai écoutés, comme vous l'imaginez, voilà. D'abord, il y a un très gros bassin judéo-chrétien en France. Donc, il se trouve qu'une émission sur le judéo-chrétien, ça intéresse des Français. D'ailleurs, ils font un succès formidable. Et Serge Néjar a raconté qu'il voulait en plus un moment de calme, de paix, de tranquille pendant le week-end. Et que donc, il a monté pour ça. Moi, je trouve ça très bien. Je la regarde. Bon, c'est un peu ardu. Ce n'est pas un truc... Ce n'est pas de la vulgarisation religieuse, mais je trouve ça très bien. Et donc, je ne suis pas à l'origine. Mais ce n'est pas grave. Non, pardon, M. Bolleray, j'ai juste... M. le Président, rallumez votre micro juste pour... Voilà. Je reviens juste sur notre avocat, parce que je suis là quand même pour défendre le groupe. Ce n'est pas un truc intuitif personnel. Notre avocat est très bon. Il peut lui arriver de perdre. Mais notre avocat est très bon. Il a gagné dans plein d'autres domaines. Rappelez-moi qui est Stéphane Guy. Je ne sais pas qui c'est. Pardonnez-moi. C'est un monsieur qui a soutenu un certain Sébastien Thoen, que vous devez mieux connaître, qui avait lui-même été licencié. Et manifestement, Stéphane Guy a été ensuite licencié pour déloyauté. M. le rapporteur, dans quelle entreprise ? C'est bien Canal+. Je crois honnêtement que je n'ai jamais rencontré Stéphane Guy de ma vie. Je ne sais pas s'il lui a demandé, mais demandez-lui. Je ne le connais pas. Et Sébastien Thoen, je crois que je ne l'ai vu qu'une fois. On m'avait demandé de venir faire un show à l'Olympia devant tout le personnel de Canal. C'était le début où j'arrivais. Et où, justement, comme ma réputation, c'était Attila, etc. On m'avait demandé de venir me présenter. Voilà. Et je crois qu'il m'a salué à la sortie. Mais je n'ai jamais parlé avec lui. Donc je ne le connais pas. Et donc je ne suis pour rien dans l'ensemble de ces points que vous évoquez. L'ennui, c'est que les témoignages attestent que lorsqu'il a été licencié, M. Thoen, pour un sketch, la cause de ce licenciement, c'est décision de l'actionnaire. C'est un SMS reçu de Maxime Saada. Vous êtes l'actionnaire, je suppose. Alberto, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Non, mais je rigole. Attendez, décision de l'actionnaire, je ne l'ai jamais rencontrée. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je n'ai jamais vu ce dont vous parlez. Attendez, j'ai un groupe de 80 000 personnes au moment où vous parlez. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis désolé pour ce garçon. J'espère que tout va pour lui. Mais je ne suis absolument pas responsable de tout ce qui peut se passer dans un groupe de cette taille-là. Ça n'existe pas. En politique, vous êtes responsable de ce que vous dites. Parce que c'est ce que vous faites toute la journée. Mais quand vous êtes à la tête d'un grand groupe, français ou étranger, vous êtes obligé de gérer les 6 ou 7 personnes qui dépendent de vous. Donc je peux vous parler de mes relations avec les 6 ou 7 personnes qui dépendaient de moi à l'époque. Mais malheureusement, ces personnes, je ne les connais pas. Je regrette. Revenons un instant sur l'émission dont on a parlé avec la direction de CNews sur l'IVG. La direction a considéré que c'était une faute très grave d'avoir diffusé cette émission. Et en particulier, le visuel indiquant que l'IVG serait une cause de mortalité. Ils en ont parlé comme d'une meurtrissure. Laurence Ferrari s'en est excusée. Christine Kelly également. Est-ce que vous considérez que c'était une faute très grave ? Et dans ces cas-là, qui, d'après vous, mériterait d'être sanctionné ? Alors, ils ont dit que c'était une erreur technique. Je n'ai pas de raison de mettre en doute la parole des gens qui travaillent dans le groupe. Donc s'ils disent que c'est une erreur technique, c'est une erreur technique. Et ce n'est pas à moi d'accabler des gens à l'intérieur des chaînes. On ne peut pas à la fois me dire que si je me mêle, je fais de la censure. Et si je ne me mêle pas, je fais du non-interventionniste. Si vous voulez mon avis sur le sujet lui-même, je peux vous l'exprimer, même si ce n'est pas dans la commission. Je pense que se heurte dans cette affaire de liberté. Et comme vous le savez, moi, je suis très attaché à la liberté. J'ai de l'ADN qui, dans mon ADN, coule la liberté. Mais comme vous le savez, c'est la liberté des gens disposés d'eux-mêmes et la liberté des enfants à vivre. Et je pense qu'il y a un certain nombre de gens en France qui, tout en voulant laisser la liberté, parce que c'est quelque chose de fondamental, disent n'oubliez pas que c'est quand même, à un moment, quelque chose où une vie ne s'exprime pas. Et en tout cas, c'est ma conviction forte. C'est-à-dire que je pense qu'il faut que chacun le fasse, mais que c'est quelque chose de terrible. Et je vais vous faire une confidence. Il y a pas mal d'années, la femme avec qui j'étais a appris qu'elle était enceinte alors qu'elle prenait des médicaments qu'il ne fallait pas prendre. Et j'avais déjà quatre enfants, j'étais faible, je n'ai pas fait attention, j'ai laissé faire. Je peux vous dire qu'il n'y a pas un jour où je ne pense pas à cette vie que j'ai contribué à supprimer. Monsieur le Président, je relève quand même ce que vous venez de dire, et c'était fort intéressant. Si je ne crois pas dans quelque chose, je ne le mets pas dans mes antennes. J'entends du coup que si vous croyez en quelque chose, vous le mettez dans vos antennes. Mais du coup, puisque nous abordons aussi le sujet de votre groupe de médias, au sujet du rachat notamment de la Gardère, donc vous n'êtes pas encore propriétaire puisque la Commission européenne n'a pas encore tranché à ce jour, je m'interroge, est-ce que vous avez l'intention par exemple de racheter le Parisien ? Est-ce qu'il existe, comme on peut l'entendre, un pacte avec monsieur Bernard Arnault ? Mais ce pacte implique-t-il de lui céder Paris Match ? Rappelons du coup le début de la phrase, à savoir Paris Match, vous n'en êtes pas encore propriétaire. Pardon d'abord, excusez-moi madame la députée, puisque vous représentez le peuple et que je suis démocrate, comme je l'ai dit tout à l'heure, je respecte ce que vous dites, mais c'est un tout petit peu spécieux. Je ne vous ai pas dit que si j'avais quelque chose, je ne mets rien parce que je n'ai rien en tête. J'ai dit, non seulement je ne mets rien, mais en plus je suis démocrate chrétien, donc ça serait compliqué pour moi d'aller mettre des choses auxquelles je ne crois pas. Ça, c'est la première des choses. Sur les histoires de religion et autres, je vous rappelle qu'on avait créé les enfants d'Abraham, mon fils Yannick l'avait monté, avec les trois religions, et qui a été supprimé par Canal quand on lui a vendu, mais on était pour. Et je vais vous raconter aussi, simplement pour vous donner notre proximité avec le monde musulman, non seulement j'ai beaucoup d'amis musulmans avec qui je vis en paix et en fraternité, mais figurez-vous que le commandeur des croyants descendant du prophète, Mohamed V, à la fin du milieu des années de 50, en France, ne savait pas où aller. Il avait été exilé par votre pays, par notre pays, et il ne savait pas où revenir. Et il est venu chez nous. Et il a habité dans notre propriété de Garche-Vaucresson, en novembre 55, et nous sommes restés extrêmement amis avec cette famille et ce descendant du prophète, puis son fils qui était là, et maintenant, bien sûr, le fils de son fils qui est sur le trône. Donc, ce n'est pas parce que je suis chrétien que je ne peux pas parler des autres religions. Et au contraire, je pense qu'on vit en paix, qu'on peut vivre en paix, qu'on doit vivre en paix, que c'est essentiel de vivre en paix. En ce qui concerne Lagardère, nous sommes propriétaires de Lagardère. Le groupe Vivendi a eu l'autorisation de la Commission européenne. Et simplement, Arnaud Lagardère est un garçon absolument remarquable, courageux, fidèle. Et il est à la tête de son groupe, qui restera indépendant, d'abord parce qu'il a d'autres actionnaires que nous, mais ensuite parce qu'il gère très bien son groupe. Et vous verrez, la valeur des actions Lagardère, dans trois ans ou dans quatre ans, sera tout à fait remarquable. En ce qui concerne Paris Match et Bernard Arnault, puisque c'était votre question, et que j'essaie de répondre vite, mais vous me revenez si jamais vous trouvez que je n'ai pas été assez disère, je connais Bernard depuis 40 ans, on a commencé ensemble. Bon, il a réussi mieux, mais tant mieux. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amitié. Et ce n'est pas un secret, il a envie de match. Il aime les belles choses, il aime les choses importantes, et il trouve que Match est un magazine important. Et c'est vrai que Match est un magazine important. Bon, Arnault Lagardère a des dettes trop importantes, il a envie de développer le travel retail et l'édition, et il est tombé d'accord avec Bernard Arnault pour rentrer en conversation exclusive et discuter de tout ça. Donc moi je trouve ça extrêmement bien, puisque vous avez d'un côté quelqu'un qui a envie de l'avoir, et de l'autre côté quelqu'un qui est prêt, si le prix est bon, à s'en séparer, malgré sans doute la peine que ça lui fait. Mais votre question n'était pas celle-là, elle était, il y avait-il un accord secret ? Alors il y avait zéro accord, on n'a signé rien, jamais, et je n'étais tenu de rien. Et tous les gens qui sont autour de Bernard et autour de moi le savent, nous avons pris la majorité de Lagardère, il a des titres qu'il peut vendre ou acheter, mais nous sommes majoritaires, et il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique, si vous avez plus de 51, c'est vous qui dirigez. Donc nous n'étions engagés et forcés à rien, et nous ne sommes forcés à rien. Mais, je vous redis, c'est un garçon remarquable, et je suis sûr qu'il fera de Match quelque chose d'exceptionnel, comme tout ce qu'il a fait. Merci M. le Président, bien reçu. On va commencer pour le Parisien rapidement. Le Parisien n'est pas à vendre à ma connaissance. Pardon, je ne vais pas, redites-moi votre question. Est-ce qu'on sait qu'il s'est engagé à vendre le Parisien ? C'est un accord. Non, alors réponse non. Est-ce que vous avez l'intention de procéder à l'achat du Parisien ? Je vous dis, comme le Parisien n'est pas à vendre, c'est pour ça que ma réponse était bonne, pardon, ma réponse était bonne. Il n'y a pas de discussion, évidemment, sur le Parisien, il n'y a pas d'engagement sur le Parisien, et moi, les choses qui ne sont pas à vendre, je ne commence pas à en rêver, déjà, des choses... Donc, ce n'est pas à vendre, il n'y a pas de discussion. Donc, la réponse est non. Merci M. le Président. M. Bolloré, M. Éric Zemmour, que vous avez personnellement choisi d'installer à l'antenne de CNews, a déclaré sur LCI le 19 janvier 2022, à votre sujet, je cite, « Pour en avoir discuté avec lui, Vincent Bolloré est très conscient du danger qui nous guette, du danger de civilisation, du danger de remplacement de civilisation. Il veut léguer à ses enfants et à ses petits-enfants la France telle qu'on lui a léguée. » Son intervieweur, qui lui demande s'il y a chez vous le sentiment d'une mission politique menée par votre groupe de médias, Éric Zemmour acquiesce et abonde en répondant, « Moi, je trouve ça noble, je préfère quelqu'un qui est patriote et je lui rends hommage. » Alors, mes deux premières questions, M. Bolloré, « Menez-vous une mission politique à travers votre groupe médiatique ? » Premièrement. Deuxièmement, la programmation des nombreux programmes religieux, quasi exclusivement dédiés au catholicisme, serait-elle purement fortuite et sans aucune portée idéologique ? Et je tiens à préciser, puisque j'ai un tout petit peu de temps et que je l'ai entendu derrière moi il y a quelques minutes, je n'ai absolument aucune animosité envers la religion catholique, je suis moi-même catholique, croyante et pratiquant. « Pardon, d'abord, je n'ai pas choisi Éric Zemmour. Vous dites, vous avez choisi de mettre à l'antenne Éric Zemmour. C'est complètement faux. Ils vous l'ont dit d'ailleurs, c'est Gérald Brice-Viret et Serge Nedjar qui ont choisi de mettre Éric Zemmour à l'antenne. Accessoirement, tout le monde voulait mettre Éric Zemmour à l'antenne à l'époque. C'était quelqu'un qui vendait des centaines de milliers de livres, qui étaient recherchés par toutes les chaînes et tout le monde voulait le faire venir. Moi, j'ai déjeuné avec lui comme je déjeune avec beaucoup de monde et j'ai trouvé que c'était un garçon qui avait des idées dans ce qu'il exprimait à l'époque extraordinairement clair et qui était compréhensible par les gens de la télévision. Et quand les gens de Canal l'ont choisi, donc ce n'est pas moi du tout qui l'ai mis à l'antenne. Il a été mis à l'antenne parce que tout le monde voulait le mettre à l'antenne. Il était d'ailleurs sur la 6 et sur le service public, je crois, en tout cas sur la 6. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qui revient au sujet essentiel que vous avez évoqué, c'est qu'il ne faudrait pas prendre des petits bouts de phrases de différentes personnes qui parlent à l'extérieur et me les coller sur le dos. Parce que je suis un grand garçon et que je suis capable de m'exprimer sur ce que je suis et ce que je veux faire. Donc, il ne faudrait pas prendre des petits bouts et on voit comment ça marche et après, on fait une thèse. Moi, je suis, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis démocrate chrétien. Alors, démocrate, qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, ça veut dire que je suis à respecter les élus de la nation et l'avis de la nation. Après, c'est à vie, je le trouve bon, je le trouve mauvais, je le trouve moyen, je le trouve... Voilà, je suis pour la démocratie. On a toujours été pour la démocratie dans ma famille. Je vous ai dit l'autre jour, enfin, tout à l'heure, que, voilà, j'avais des tas de gens qui avaient fait des guerres extraordinaires, mais si vous remontez au Moyen-Âge, les Bollorés, ils venaient se battre contre les envahisseurs de l'époque qui étaient anglais, espagnols, etc. Et on les appelait, ils protégeaient des rivières. Enfin, je vous raconterai tout ça un jour si ça vous intéresse. Mais donc, coule dans mes veines un sujet de démocratie. Et je ne supporte que les gens qui sont démocratiques. Et je suis moi-même démocratique. Une dernière question. Dans le numéro du 16-17 février 2024 de l'Opinion, un article s'intitule « Pourquoi Jordan Bardella vaut le secours de CNews ? » Je vous en donne quelques extraits, rapidement. L'antenne de CNews n'exprime pas le pluralisme politique d'une chaîne d'infos. Le serment ne vient pas de Reporters sans frontières, mais de Marine Le Pen. En octobre 2021, elle admonestait son directeur, Serge Neidjar, lui reprochant de rouler pour son concurrent, Éric Zemmour. Un petit peu plus loin, on lit que Sébastien Chenu déjeunait avec Serge Neidjar l'an passé. Notre collègue Philippe Ballard admetait également que Reconquête a disparu du paysage. Nous sommes puissants depuis deux ans et demi. Je sens un changement, comprendre dans les médias. Peut-être les médias sentent-ils qu'on arrive au pouvoir. La suite... Non, non, seul le rapporteur a la parole. Monsieur le rapporteur, elle est au bout de... Monsieur le rapporteur, elle est au bout de... Monsieur... Non, non, mais chère collègue, chère collègue, non, 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 chère collègue, on va juste laisser monsieur le rapporteur aller au bout de sa logique pour ensuite pouvoir comprendre. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Monsieur Ballard, s'il vous plaît. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole et vous seul, allez-y. Donc, dans le même article de l'opinion, les propos rapportés de Philippe Olivier, ses chaînes parlent immigration, parlant des vôtres, parlent immigration, sécurité et dette. Nous lui sommes très reconnaissants de ce qu'il a fait dans les médias, Europe 1, C News, le JDD. Avant, nous avions si peu de présence à la télévision que nous collions des affiches quand c'était le cas. Est-ce que ces citations ne sont pas de nature à vous faire penser que peut-être vous coopérez, que vous le vouliez ou non, à une entreprise politique ? Monsieur Ballard, c'est pas vous qui posez les questions. Monsieur Bolloré, vous avez la parole. Président Bolloré, vous avez la parole. Monsieur le Président Bolloré, vous avez la parole. Je répète qu'on peut prendre des petits bouts de chaque chose et faire dire exactement le contraire. J'avais dit à la dernière audition il y a deux ans que j'étais woke parce que le Robert, le dictionnaire était en pointe sur il ou elle, l'inclusif, et que le Robert faisait partie du groupe. Donc, si vous prenez des petits bouts, vous pouvez faire dire n'importe quoi. Et donc, je ne crois pas du tout qu'on puisse, à partir de théories qu'on veut mettre en avant, prendre ces petits bouts comme ça et en tirer des conclusions. Je pense que ce n'est pas juste. Je pense que... Je ne peux que répéter ça. Je suis désolé. Avez-vous évoqué la situation ou les propos de Mme Rima Abdoulmalak qui était ministre de la Culture ou de M. Papendiaï qui était ministre de l'Éducation nationale au sujet de la réattribution des fréquences des chaînes et de CNews ou d'Edities ? Absolument pas. J'ai été court. A propos de Mme Abdoulmalak, elle déclarait c'est le rôle de l'ARCOM au moment de faire le bilan de ses obligations de vérifier qu'elles ont été bien respectées pour pouvoir ensuite évaluer si la reconduction de cette fréquence est justifiée ou pas. A la suite de cette affirmation, rappelant le cadre légal, nous avons pu relever plusieurs communiqués officiels, une campagne de publicité élaborée par une agence appartenant à Havas, des heures d'antenne sur CNews, 29 débats, trois articles dans le journal du dimanche, un édito dans Paris Match pour défendre les chaînes du groupe. Par ailleurs, le 11 juillet 2023, sur le plateau de CNews, Louis Dragnel accable Papendiaï et Rima Abdulmalak qui le qualifie des deux ministres woke du gouvernement. En septembre 2023, c'est un sondage du CSA qui vous appartient pour CNews qui révèle que 62% des Français ne feraient pas confiance à Papendiaï en tant que ministre de l'Éducation. Cette opération contre les deux ministres était-elle concertée et coordonnée entre les différents médias du groupe ? Le but était-il de les intimider ? Et à cette occasion, pour finir, un bandeau indiqué sur la chaîne CNews, CNews C8, la ministre de la Culture veut retirer les fréquences. Manifestement, cette affirmation n'était pas exacte. Partagez-vous cette appréciation. Vous savez, le problème, c'est que le groupe est tellement vaste, je ne sais pas combien il y a d'heures d'antennes, je ne sais pas combien il y a de journaux, je ne sais pas combien de livres, que vous pouvez lui faire dire n'importe quoi. Et l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais en fait, vous êtes LFI ». Boyard ne va pas être content. J'ai dit « Mais pourquoi vous dites ça ? » Est-ce que c'est d'habitude ? C'est pas ce qu'on dit. « Si, si, M. Caron, M. Boyard, Mme Machin, travaille chez vous. » Donc on peut prendre de tout. Je voyais que le livre de Mme Binet de la CGT sortait chez Grasset ce matin qui est chez moi. Donc vous pouvez prendre des petits bouts, les coller ensemble et faire un spectacle, enfin une théorie. Mais donc concernant, moi je ne la connais pas Mme Rima Abdulmalak. Par nature, je respecte tous les ministres de la République comme tous les députés et elle a le droit de penser ce qu'elle veut. Mais je ne la connais pas, je ne connais pas, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire mais vous pouvez sans doute regarder sur d'autres chaînes. Voilà. Et je regrette d'ailleurs, ce n'est pas bien quand on dit du mal des gens. Moi-même, vous savez, je suis de temps en temps sur TF1 le soir. Voilà, je déplore. Voilà. Les personnes publiques, malheureusement, de temps en temps, elles se font chahuter. Mais ce n'est pas parce que je suis sur TF1 et que je passe pour un crétin le soir devant, je ne sais pas, pas de millions de personnes que je pense que c'est parce que Martin Bouygues m'en veut. Je ne pense pas ça. Je pense que c'est le principe des personnes publiques. Je ne pense pas qu'il y ait de... Je ne pense pas qu'il y ait de... Je pense que les gens de Canal font bien leur boulot. Vous les connaissez. Je pense que c'est une équipe Jean-Christophe Thierry et Maxime Saadar marquable. Je trouve que les équipes de Vivendi sont de grande qualité. Je suis fier de leurs résultats. Je suis fier de ce groupe et je suis fier de tous les gens qui travaillent, les 10 000 ou 15 000 personnes qui travaillent en France. Merci, M. le Président. M. le rapporteur. Dernière question. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président.